Goma, nous sommes dans la partie est de la RDC. Chef lieu de la province du nord Kivu, Goma s'étend sur une superficie de 75,72 km². Entre son lac Kivu, qui le sépare de sa sœur de Bokavo dans le sud Kivu, une merveille de la nature, son climat plus ou moins doux, Goma a tout pour plaire. Il est pour beaucoup l'une des plus belles villes de la RDC, si ce n'est la plus belle ville du pays. Goma, comme la province du nord Kivu, est le reflet même de l'insolence de la richesse congolaise, en commençant par sa faune, sa flore, en passant par ses parcs rigorgents des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Sans compter son sol et son sous-sol particulièrement généreux. Mais Goma, comme le nord Kivu, fait face depuis près de trois décennies à des guerres imposées par des voisins envieux et de grosses armées internes égoïstes. Conséquence, des millions des morts, des milliers des femmes violées, des générations des déplacées souvent abandonnées à leur triste sort. Qu'à cela ne tienne, ni les visées hégémoniques des certains, mais encore l'égocentrisme des autres, n'ont eu raison du patriotisme de la population de ce coin de la RDC foncièrement attaché à la mère patrie. Goma, ville martyr, Goma, ville convoitée, reste donc le symbole d'une opposition farouche à la balkanisation de la RDC. C'est l'intégrité du pays, la souveraineté, la paix retrouvée, trois priorités majeures contenues dans son programme que le candidat numéro 3 à la présidentielle de la RDC tentera entre autres de présenter à la population de Goma en particulier et du nord Kivu en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Goma Goma Goma